Où l'on peut interagir et nous focaliser sur quelques aspects importants. Nous avons conçu cette séance pour que ce soit une discussion de haut niveau sur la politique, sur le thème de construction de paix environnementale et développement durable. Nous pensons que c'est très important étant donné qu'un agenda comme celle-ci n'est pas tenu dehors de l'environnement politique et c'est pour ça que cette conférence est importante pour établir des ponts et des liens à la construction de paix environnementale depuis l'académie et les preneurs de décision, et ceux qui font aussi les politiques. Nous avons plusieurs participants, donc l'idéal c'était de le faire à Genève, mais on a quand même eu un thème à… On va se mettre d'accord et insister sur ce thème de construction de paix et environnement. Il n'y a pas un moment aussi significatif parce que ce qui est du monde politique, des négociations à Genève, c'est une vision du monde futur. Et ça nous donne beaucoup de matériel de discussion et dans la communauté de paix, nous avons des situations d'urgence qui se fait avec une intensité plus grande, avec beaucoup plus de violence. Donc ça met un effort communautaire et un système politique dans un, disons, dans une situation dehors de la zone de confort, on veut dire. Et ça fait aussi, ça génère des défis pour les preneurs de décision de politique dans un long terme pour avoir des solutions en termes de développement. À côté, il y a un bureau qui va publier les résultats d'une étude sur la construction de paix et c'est le cadre pour la discussion de la construction de paix, de développement durable. Comment y réussir? Ce rapport va établir une base sur l'impact durable sur la rupture sociale et la crise humanitaire substantielle. Selon les projections et l'impact du changement climatique, dans d'autres mots, la voie des scientifiques n'a pas été aussi claire qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, tous les défis qu'on doit faire face au niveau de la conception de la politique, si on ajoute l'échange de mon géopolitique, l'innovation technologique, ainsi que la pandémie mondiale, nous allons avoir une plus grande compréhension de la signification de ce type de contenu. Donc, ce panel, ce n'est pas pour ignorer ce qui se passe, mais mettre l'accent sur ce que, malgré la situation, on puisse réfléchir sur ce qu'on peut faire dans le futur. Et nous avons ici, sur la construction de paix, ce qu'on va appeler le CPA. Donc, il y a un groupe intéressant pour trouver des innovations et des solutions pour savoir ce qu'on peut faire pour faire face à ces situations. Nous avons un groupe excellent qui va nous accompagner sur ces défis par rapport à ces éléments que je viens de décrire. Nous avons donc les participants, les ambassadeurs, les présidents, les représentants de Fiji sur les Nations Unies et d'autres organisations, les directeurs, quelques directeurs, quelques présidents qui vont parler après. Donc, on va commencer par Lise Grand qui va faire quelques réflexions sur les sujets que nous allons discuter aujourd'hui sur la construction de paix et le développement durable au futur. Quelque chose qui est très important, c'est la réalité des personnes qui ont vu sur le terrain, sur le champ et Lise est très, très bien placée parce que Lise Grand est de l'Institut de paix des États-Unis. On a travaillé en Irak, en Angola, le territoire de Palestine, le Soudan et d'autres. Donc, il n'y a pas une personne qui soit mieux préparée pour nous donner une vision sur cette construction de paix et développement durable. Donc, je te passe la parole, Lise, tu as la parole et nous sommes ravis de t'entendre. Je vais tout simplement commencer par vous remercier et remercier la Cité de paix des États-Unis pour cette deuxième conférence. Je vais aussi présenter mes salutations aux ambassadeurs et à tous les représentants et les participants de ce panel. Je sais qu'il y a pas mal de personnes et nous avons eu un brouillon qui a été publié sur ce sujet qui a été conçu et élaboré avec la contribution de beaucoup d'organisations avec le CHEM et d'autres. Dans la conversation aujourd'hui, je vais parler de quelques aspects présentés sur ces documents brouillons que nous sommes en train de construire. sur les domaines où l'on voudrait investir plus d'énergie, plus de ressources. En deuxième lieu, je voudrais réfléchir sur notre agenda partagé de conflits et paix environnementales et aussi d'autres points de l'agenda sur des systèmes multilatéraux. Et pour la préparation pour la réunion d'aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de parler avec plusieurs personnes sur les champs de construction des paix sur le terrain, avec des instituts de recherche et une partie de l'académie. Et il y a eu plusieurs choses qui m'ont surprise. Quand j'ai commencé à travailler sur ces champs, ça fait 25 ans, on ne discutait pas beaucoup entre les professionnels. Aujourd'hui, c'est une discussion qui est largement établie. Et ce qui me surprend, c'est l'espoir qu'on trouve sur le champ et sur ce domaine pour changer la manière dont on voit les conflits et espérons qu'on pourra contribuer à la construction de paix. En troisième lieu, c'est la diversité et la diffusion des approches des professionnels sur la construction de paix environnementale. Donc, la construction de paix environnementale a aidé à ajouter un changement environnemental dans la prévention et la résolution des conflits aussi. Et donc, c'est mieux de ce qui était avant. Et nous avons une compréhension beaucoup plus complète sur ce qui sont les risques climatiques dans la construction de paix environnementale. Et ça a aidé à nous focaliser sur les stratégies nécessaires pour les communautés pour faire face à ces risques. Ça va ouvrir d'autres aspects qui vont inclure les ressources, les dialogues, les outils des communautés pour construire de nouveaux espaces vertes. Il y a une liste très large des limites. D'abord, c'est l'échelle, la reddition des comptes, la coopération multilatérale. En premier lieu, ce qu'il faut améliorer, c'est nous assurer que la construction de paix environnementale va opérer dans l'échelle nécessaire pour opérer les défis, les grands défis auxquels nous devons faire face. Nous, ce qu'on peut faire en tant que professionnels sur le territoire, on peut donner de l'aide, des solutions, on peut casser les cercles de violence, mais beaucoup de ce que nous faisons n'est pas suffisant parce que des fois, c'est temporaire et il nous manque un impact plus large pour pouvoir prévenir et résoudre ces conflits. Et dans la liste d'amélioration, c'est la reddition des comptes, c'est assurer que les pays et les entités qui ont contribué au changement climatique fassent ce qu'ils puissent faire pour respecter ces urgences de changement climatique et s'établir, des accords financiers pour les nouvelles technologies, améliorer la gestion et l'adaptation et les principes sur une migration à travers les frontières. Un troisième domaine, c'est la diplomatie. Si on voit les accords de paix qui ont été faits, moins de 15 % mentionnt les ressources naturelles. On n'a pas fait suffisamment pour que les changements plus climatiques soient dans les dialogues ou pour former les personnes, les acteurs ou pour construire lors des communautés l'environnement sur le dialogue de paix. Un quatrième lieu, c'est l'aide multilatérale pour les institutions qui sont liées au conflit pour aborder les changements climatiques. Donc, ces organisations sont séparées. Il faut les réunir dans un moment adéquat et ça peut augmenter l'impact. Un deuxième lieu, on peut voir la parution de l'agenda dans la construction de paix. Et on va voir que certains seront ajoutés. Et l'agenda partagé a beaucoup de recherches avec les instituts de construction de paix, avec des réseaux qui contribuent à l'agenda, donnant du support, des leçons apprises, des initiatives sur le terrain. À mesure qu'on avance en tant que champ, on peut prioriser notre agenda partagé. Ça sera valable pour des actions collectives, de manière à ce qu'on puisse être nous-mêmes des responsables. Pour atteindre qu'un changement, un champ qui est un domaine qui est si jeune, arrive à l'agenda politique. Donc, il faut accorder alors des espaces et des dialogues. Il faut faire attention parce qu'au niveau mondial, le manque d'eau, dans 30 ans, c'est un problème très, très grave au fur et à mesure que les températures augmentent. Donc, ce sont des problèmes que quelques pays doivent confronter et c'est quelque chose d'important parce qu'il y a pas mal de personnes qui devront se déplacer et dans ce moment, la moitié de la population doit faire face à ce manque d'eau. Et donc, moi, j'étais dans les Nations Unies et la seule personne qui travaillait c'était sur l'eau parce que moi, je suis hydrologue. Et la construction des pays aussi doit être liée au conflit potentiel qu'au niveau régional, il y aura beaucoup plus de conflits pour le manque de ressources dont beaucoup d'économies dépendent. Dans quelques pays, cela sera lié sur ce que Kim disait sur l'agenda 2030 pour l'agenda de développement durable. Au fur et à mesure qu'il y a des élites plus vertes et le charbon sera mis de côté, on va essayer de monopoliser un peu en quelque sorte les technologies vertes. Dans quelques cas, cela pourrait aider à faire attention à ce qui m'amène. Et il faut faire attention aux aspects multilatéraux pour exercer de la pression sur des points clés et je les décris comme exercer de la pression dans les conflits verts. Et donc, pour la conférence de 1972 environnement, pour l'action globale sur l'environnement, à la fin du mois de février, nous allons avoir le changement climatique. Et on va présenter un rapport sur la certification et la conférence de biodiversité sur l'ONU. Il y aura donc beaucoup, beaucoup de réunions au mois de mai aussi. Et le forum numéro 11 sur l'environnement où l'on présentera la sixième évaluation du changement climatique au début du mois de septembre, suivi par l'Assemblée générale. Et après la COP 27 des Nations unies en Égypte, donc il y a beaucoup d'opportunités. Et nous allons aussi avoir l'opportunité d'adopter des plans de récupération après la COVID-19. Dans les pays où l'on travaille avec les donneurs, on peut faire du plaidoyer pour qu'il y ait tout des financements pour ces plans de récupération. Et pour la préparation d'autres, moi je parlais avec d'autres personnes et je disais, bon, quelles seraient les priorités pour vous, pour que la communauté internationale puisse travailler. Donc, ce sont 5, c'est plaidoyer devant le gouvernement pour maintenir leurs responsabilités sur l'impact global, mondial, sur une migration régulière qui soit un accord et qui couvre les migrations de manière holistique et intégrale. On ne veut pas que ces cadres pour gérer l'impact du changement climatique qui soit, on ne veut pas que ça soit mis de côté. En deuxième lieu, une fenêtre dans le fond de Nations Unies, dans la Commission des Nations Unies pour canaliser des argents pour la construction de paix environnementale sur les terrains. En troisième lieu, formation obligatoire pour la construction de paix pour les intéresser et l'offrir pour l'ONU et d'autres médiateurs. En quatrième lieu, réviser et donner un support aux cadres d'eau transnationaux pour la gestion et la distribution des ressources d'eau partagées dans les domaines où il y a des conflits. animer les gouvernements dans leur pays pour qu'ils soient plus responsables dans la gestion des ressources naturelles et animer, motiver les gouvernements pour prendre des actions pour qu'ils améliorent dans leur efficacité. Un dernier lieu, la justice transitionnée change. Et donc, on manque de légitimité et des fonds et on espère que le système gère une large liste de problèmes des armes nucléaires, de sécurité, des réalités dans un monde très, très inégal et pour la majorité du monde qui vit en inégalité et en vulnérabilité. Donc, il faut aussi aborder le climat et ça a besoin d'une action collective. Ce n'est pas clair que le système puisse respecter tout ce problème, ce qui nous amène à la question à savoir si ce système ne peut pas répondre à ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire? Le deuxième commentaire, le dernier commentaire, c'est pour assurer l'action environnementale, comment noter les auteurs du document en blanc? C'est le thème principal, c'est vrai. Il faut que ça soit abordé à travers des solutions de sécurité. Ces approches pour les problèmes politiques et sociaux n'est pas quelque chose qu'on peut recopier sur le terrain. Et en conclusion, merci beaucoup à l'Association de construction de paix et aux organisateurs de ces conférences pour célébrer la construction de paix, la plateforme et à tous ceux qui ont fait possible qu'on puisse être guidé à travers ces documents brûlants que nous sommes en train de faire. Merci, merci, Lise, pour l'analyse et la discussion aussi. Pour commencer le panel, en mentionnant l'importance, il y a beaucoup de changements de politique qui sont en intersection et ce que le collègue Dushaïd a mentionné du besoin d'intégration. On dirait que c'est un domaine qui intéresse beaucoup d'institutions. Surtout pour résoudre des problèmes complexes sur le territoire. Et surtout, tu soulignes le système multilatéral qui est un point important, qui est un point d'intérêt pour la communauté internationale et beaucoup de communautés. J'ai aussi expérimenté une façon d'arriver à la discussion du panel, surtout la liste de toutes les opportunités de tous les moments que nous aurons pendant le 2022. pour les discussions environnementales, surtout à niveau multilatéral et national. et nous n'aurions pas quelqu'un de mieux préparé pour nous parler de ceci que Joana Lissing, du ministère de l'Environnement du gouvernement suédois. Alors, la question, pourquoi il est important de placer la paix dans les conversations de Stockholm? À toi donc, Joana Lissinger-Peltz. Merci, Lise, pour ce dialogue, pour cette présentation si intéressante. Tu as mentionné beaucoup de choses dont je voulais parler. Donc, je réponds à ta question. Pourquoi est-ce que ceci est important? Et si je vois la conférence de 1972, une seule planète nous donne la raison principale, mais aussi le titre de la Convention de Stockholm. Une planète en santé est une responsabilité pour des opportunités. C'est le titre de la conférence et nous n'allons pas parvenir à le faire si nous ne connectons pas. Le nez entre l'environnement, le climat et tout ceci, il faudrait peut-être discuter sur bien d'autres thèmes. Je vais parler du contexte où nous nous trouvons en ce moment, des exemples de comment nous voyons ces thèmes et comment ils sont connectés. Et comme nous voyons la planète aujourd'hui, la Terre a une planète qui n'a pas d'influence, les êtres humains. Le résultat d'une recherche suggère que nous avons passé la cinquième limite planétaire et nous savons donc que l'environnement est une connexion pour la vie humaine. Le développement de 2020, le rapport souligne qu'il manque de l'équilibre et ceci se relationne aussi avec d'autres formes d'équilibre et plus fortes et il y a des conséquences plus fortes pour les plus vulnérables, ceux qui sont dans des états fragiles et dans des états de conflit et dont leur style de vie n'a pas été celui qui a contribué pour briser ces limites interplanétaires. Donc, pendant la conférence, nous avons discuté aussi quel est le rôle de 2030, de ZODD 2030, pour ce programme 2030. Ça nous donne l'empreinte pour l'action. C'est la guide. Nous avons besoin d'agir avec plus de connaissances, de la responsabilité. Comme nous avons dit, nous devons parler du rendement de compte sur le climat. Il faut montrer comment nous sommes dans le temps que nous avons présenté, dans le temps que la science nous dit que nous devons agir et qu'il y a encore des opportunités pour agir. Et aussi, il faut le faire de façon très urgente, urgence, et avec un plus grand sens d'unité où le système soit multilatéral et avec ce type d'approche. Nous avons des ambassadeurs. Il y a eu un message très fort de comment travailler ensemble, comment augmenter notre collaboration. C'est un sujet clé. Et si nous ne le faisons pas, la nature va aussi nous le rappeler. Elle va finir avec sa bénévolence. Et si nous n'avons pas une réponse face à la responsabilité que nous avons, je veux donc réfléchir sur comment nous pouvons opérationner, officialiser ceci et comment est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons ajouter au contexte qui nous a été donné dans la présentation antérieure. Je veux parler de trois thèmes différents. Le premier, la connaissance de suivre, basée sur le connaissance, le changement climatique, la perte de biodiversité, le problème environnemental, et ainsi de formes régionales et internationales dans les différents contextes géographiques et surtout prévenir l'attention qui pourrait résulter entre les nations et les pays. Et un autre point que je voudrais mentionner, c'est éviter les isolements ou le silo et plutôt travailler de façon holistique sur ce thème. Ce sont des mots très faciles à dire, mais bien plus difficiles de mener à bien car surtout lorsque nous travaillons sur Cenex, nous finissons aussi avec la question qui est le responsable, qui c'est qui a provoqué ce problème, qui c'est qui a contribué le plus à ce problème. Alors nous devons travailler de façon coordonnée et un des travaux clés, c'est l'interconnectivité dans le sens de connecter les personnes et les parties prenantes, connecter les différentes ONG et aussi les différents alliés dans la politique. Et oui, moi je vais mentionner une autre zone et c'est que si nous prenons la responsabilité d'agir face aux défis et aux opportunités, les opportunités pour la paix dans le travail conjoint à travers le changement climatique, c'est quelque chose que nous devons faire de façon conjointe. Et surtout certains des exemples de la Suède, et je ne vais pas les prendre tous, c'est peut-être l'exemple du mécanisme de sécurité des Nations Unies qui est là. Nous avons la voie coordonnée pour pouvoir être ensemble avec le système des Nations Unies et créer ce lien dans le contexte local. Donc je pense que pour connecter l'expérience à un niveau local, pour connaître plus de gouvernance, il est clé donc pour le futur. Je vois aussi un peu au futur des moments à venir, nous savons qu'il y a de la coopération entre le document qui a été présenté aujourd'hui et le forum de Stockholm de la paix et développement qui a aussi été envoyé ce rapport quelques semaines auparavant en Stockholm. et c'est une priorité pour influencer le contexte et aussi les thèmes qui doivent être discutés en Union Stockholm. Et aussi, je pense que la nature, d'une façon ou d'une autre, est devenue un acteur en thèmes internationaux et ceci inserte de nouvelles complexités, incertitudes et nous permet à ce qu'aucun citoyen soit en dehors de ceci. Il y a de nouvelles compétences. Nous voyons notre système, la gouvernance, nous la voyons de façon différente. Aussi, les bénéfices constants dans les États, tout ce qui a à voir avec la transition vers l'économie verte. et sur ça, dans une conversation, quelqu'un me disait qu'il faut faire plus pour connecter. Nous parlons beaucoup de la transition juste. Comment nous pouvons les connecter les deux, que ce soit les transitions et que ce soit juste. Nous avons le 2 et le 3 juin à Stockholm cette année. C'est un événement où nous sommes les thèmes sont très vastes. Et c'est sur la mise en œuvre des engagements. C'est un thème très vaste. Nous allons le travailler à travers les différents dialogues de leadership qui coïncident avec notre discussion et reflètent l'urgence de l'action pour ce qui aurait à couvrir. Et ceci va créer des opportunités pour une approche pour différentes discussions et en général sur ces points interconnectés où nous trouvons la solution, une solution qui ne laisse personne de côté et qui prend compte des plus vulnérables. Je vais m'arrêter ici et je vais entendre d'autres collègues et aussi des panélistes pour parler de ce thème. Merci, merci Johanna. Et bien entendu, cette notion d'être au-delà plus vite ensemble. Et ceci nous donne à la communauté dans un degré de conscience le besoin de parler très vite et le travail important de la politique des alliances pour pouvoir travailler et aller plus vite et ensemble. Et bien entendu, ceci est au centre du travail à Genève et ceci nous amène à l'ambassadeur pour être le fiscal de la Cour internationale. Je te félicite pour ce désignation et tu es connu par le président en tant que présidente des droits de l'homme avec ses années d'expérience diplomatique et pour une île aussi petite que Fidji. Qu'est-ce que ça a à voir avec la construction de paix? Ambassadrice, oui, merci pour cette introduction et merci de m'avoir invité de voir l'expérience de Johanna. Nous nous sommes réunis dans les corridors des engagements de la COP et comment nous pouvons voir une ambiance à haut niveau, c'est une COP et nous avons une réunion de comment nous travaillons ensemble et il est vraiment un plaisir de voir comment nous pouvons travailler ensemble pendant ces semaines. Je vais être à Genève pendant les dernières semaines et Genève a été vraiment le centre de tellement de travail, les relations entre changement climatique et les ODD et cette relation aussi avec les droits de l'homme. Donc, j'ai le privilège de parler de ces relations et comment elles affectent les États qui sont des petites îles car, comme vous savez, Fidji est une île petite et à Genève, nous avons vu un agenda assez clair pour garantir que le travail multilatéral à Genève a eu de la relance pour Fidji, pour le Pacifique et pour l'agenda des petites îles. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici, de participer à cette conférence de construction de paix car je pense que beaucoup de nos discussions ont beaucoup à voir avec l'importance du travail qui se fait sur le terrain sur Fidji et sur la région du Pacifique et tous ceux qui ont organisé cet événement et qui animent ceci pour changer la construction de paix. Nous pouvons parler de développement durable, ce que signifie pour le petit état qui sont des îles et dans le contexte de changement climatique. Nous savons que l'agenda 2030 reconnaît le changement climatique et nous savons ceci et nous savons que c'est clair qu'il est dédié spécifiquement au changement climatique. Le changement climatique peut aider au progrès de chacun des pays qui a à voir avec le développement mais qu'il faut différencier développement de développement durable. si nous devons nous développer de façon durable juste pour animer l'investissement sans tenir compte du dommage qu'il va faire à l'environnement. S'il est durable, nous devons considérer la partie durable. Nous devons le voir avec le développement dans le langage des droits de l'homme. Et ceci est important car il y a eu beaucoup de discussions sur ce que signifie ce contexte de droit de l'homme car je pense que ces conversations, je suis très fière d'avoir ces discussions et de voir comment le changement climatique affecte non seulement pour l'eau, pour l'éducation, pour la culture, mais aussi la forme dans laquelle les pays abordent le changement climatique, le fait qu'il y ait une disruption dans les systèmes et comment ceci peut affecter les droits aussi. Nous voyons le développement durable dans le langage basé sur le droit. Nous voyons que la durabilité est un résultat direct avec le changement climatique, déplacement interne, avec les désastres et nous voyons comment ces événements ont un impact immédiat sur la vie. Le droit à l'assainissement, le droit avec l'eau et à participer aux décisions qui les affectent. Donc, je pense que cette conversation que nous avons aujourd'hui sur le développement durable, changement climatique et construction de paix environnementale n'est pas seulement une conversation sur la substance de ce que le changement climatique fait. Par exemple, sur un pays, ça a à voir avec le changement des processus, des institutions qui vont avoir des participations, etc. Donc, toutes les discussions et ce qui a à voir avec le changement des institutions et la façon dont nous allons agir les uns avec les autres et comment nous allons réduire les émissions, par exemple. Donc, les institutions H9 et le Conseil des droits de l'homme ont vu toujours comment ces concepts sont intégrés les uns avec les autres et comment une discussion sur l'environnement signifie aussi une discussion avec les droits et les ODD et comment un exemple comme ceci à travailler H9 c'est le fait que le titulaire du mandat articule la façon dont le changement climatique affecte de façon adverse le droit qu'ils ont et surtout comment le changement climatique affecte la population vulnérable et les objectifs de développement. Je suis fière de ceci car les titulaires qui demandent tous ces processus, tous ces modèles ont la possibilité d'être flexibles avec les demandes de notre époque et comme exemple je peux vous montrer la pauvreté extrême. Il y a eu un rapport sur l'impact des droits de l'homme sur ce qui habite à Fitch Mountain. Et le rapport dit le changement climatique menace les droits de l'homme pendant les dernières cinq années mettant en risque le progrès, le développement, la réduction de la pauvreté conclut que le changement climatique entre autres choses est un assaut contre les pauvres et je et ceci je ferme la citation et ceci rapporte au conseil et ceci doit faire une relation avec le le climat. Il y a quelques années il y a eu peu de discussions de la relation entre le climat et les droits mais pendant la dernière année nous avons vu dans le conseil nous avons vu deux résolutions qui reconnaissent que le droit à un environnement sain et sauf est un droit humain et qu'il faut qu'il y ait un mandat pour que le changement climatique et les droits de l'homme soient ensemble et que le développement durable soit parmi ces conversations et en allant spécifiquement comment cette conversation ici à Genève comment ce type d'intégration affecte le travail que nous faisons sur le terrain et à Fidji il n'y a pas de différence pardon entre les personnes qui travaillent à Genève il est donc important de vraiment souligner de tout ceci dans les processus et avec la substance même ce n'est pas seulement de garantir que tout le monde soit sûr après un cyclone mais aussi garantir que lorsque nous faisons des conceptions pour les tsunamis les cyclones les huracans ceux-ci puissent mettre sur la table les personnes qui vont être vraiment les plus frappées par ces désastres dans d'autres mots si on n'autonomise pas les personnes dans ce processus les personnes qui seront frappées de façon adverse donc les systèmes ne pourront pas répondre à leurs besoins et à leurs nécessités si nous n'avons pas les personnes les handicapées surtout par exemple sur la table lorsque nous parlons des effets d'un cyclone lorsqu'il y aura un cyclone les personnes handicapées seront les frappées les plus fortes donc les femmes et les enfants c'est la même chose et aussi de reconnaître que pendant un désastre il y aura une grande possibilité et ceci et ceci concerne la CICR il y a une grande probabilité de violence sexuelle il faut voir quel sera le processus que nous allons adopter dans des cas comme celui-là il faut donc comprendre comment le développement les méthodes participatives vont contribuer pour aborder les droits civils les politiques sociaux et culturels pour pouvoir aider les personnes et voir le développement qui soit durable car il faut construire des sociétés justes résilientes et qui puissent construire dans la dignité humaine et nous parlons aussi d'un processus de transformation nous savons que pas toutes les sociétés sont inclusives nous savons que pas toutes les sociétés ont été demandées ont demandé les plus vulnérables en développement des réponses aux désastres et aux changements climatiques alors les personnes qui participent là-bas nous voyons que nous transformons les sociétés et nous travaillons sur une façon démocratique de répondre à ces crises et avoir plus de développement durable et garantir que ceci va au-delà de l'argent pour moi durable et développement durable dans le contexte de l'environnement c'est avoir des institutions qui soient participatives et qui vont rester non pas seulement pour un certain temps mais pour les gens à venir et c'est le travail que nous avons fait dans le cadre de la réduction et ceci a été très transformateur car ce cadre reconnaît le besoin de mettre de placer les personnes sur les tables de dialogue pour avoir des sociétés résilientes et ceci reconnaître que lorsque nous avons des systèmes pour la préparation pour les désastres avant qu'ils arrivent on est en train de construire une société plus résiliente et les résultats vont être mieux dans le développement durable nous savons qu'il y a que ceci a un impact sur le PIB et il faut minimiser ce dommage et la seule façon de le faire c'est d'avoir des processus participatif pour voir le dommage qui affecte tous les autres et qui affecte les personnes par ces désastres c'est donc une transformation c'est donc nous devons connaître la façon dont nous devons changer c'est une urgence sanitaire et c'est que nous allons entrer dans la COP 2019 que nous ne pouvons pas continuer à faire des affaires comme nous le faisons jusqu'à l'instant mais il faut avoir des changements il faut voir ce que nous avons vu la discrimination existe dans notre société les inéquités aussi et pas tout le monde a accès au vaccin par exemple de façon de façon égalitaire et si nous voyons nous développons nos pays en relation avec cette crise et si nous voulons revenir en arrière je pense que ce type de développement ne va pas être positif nous devons donc voir les leçons apprises et comprendre que cette pandémie les désastres les ouragans et tous ces phénomènes nous sommes tous ensemble et nous sommes aussi forts que nos points les plus faibles il faut donc voir l'importance de développer et pour le développement des communautés je viens d'une petite île dans le Pacifique je sais les défis de développer ce type de droit à l'assainissement à l'eau et autre chose et intégrer les discussions des deux bouts du droit pour ceux qui habitent dans la pauvreté ils ne veulent pas entrer dans des discussions trop académiques mais seulement de leurs droits civiques et leurs droits démocratiques s'il n'y a pas de l'eau c'est ce qu'ils comprennent et il faut ouvrir le robinet et puis avoir de l'eau et rester à la maison s'ils sont forcés à vivre loin de leur famille loin des endroits où leurs ancêtres vivaient ils n'ont pas le temps pour les discussions académiques ils ont le temps pour des systèmes de transformation et ce que nous avons appris au Conseil des droits de l'homme dans des plateformes des déplacés sont les projets qui travaillent sur le terrain avec les personnes et qui reconnaissent les droits intersectionnels où ils se trouvent dans l'agenda avec la mise en oeuvre des ODD ce sont les projets qui vont fonctionner ce sont les projets qui comprennent et qui construisent dans les expériences que nous avons eues en tant que communauté dans des états de petite île je l'ai mentionné au Conseil des droits de l'homme les mécanismes et je pense que le fait que ceci soit promu dans les différents droits et la partie durable ceci va être clé dans la façon où les pays de façon individuelle vont développer leurs droits au futur et je vais finir par vous dire que dans mon opinion aucun développement n'est possible sans la paix durable il y a des necks très proches entre le conflit et la sécurité et les petites états les îles nous le voyons lorsqu'il y a une crise parce que sur la surface vont surgir toutes les difficultés que nous avons qui ne permettent pas d'avoir nos voix entendues et que nos institutions fonctionnent d'une façon qui vont autonomatiser les personnes dans les moments de crise et de Fidji je vous remercie merci pour mettre l'accent sur l'importance de l'égalité c'est l'ADN de ce que les constructeurs de paix font comment ils travaillent et ça dépend aussi des liens comme nous avons les liens qui sont engagés avec la transformation et la lente des droits de l'homme et ce qu'on fait à travers la construction de paix je pense qu'il y a ça fait trois il y a trois décennies d'expérience de faire des modèles participatifs qui fonctionnent dans un contexte mondial global donc il y a beaucoup à faire et notamment dans un lieu comme Genève où il y a toutes ces capacités qui sont assises l'une à côté de l'autre mais ne parlez pas entre elles nous comme institution on développe des plateformes on facilite à ce que ces discussions soient menées pour des vrais je vais aussi remercier pour souligner la composante de transformation la construction depuis l'expertise pour les personnes parce que l'échelle des défis et la fréquence des défis est si large que dans un processus centralisé ça ne va pas fonctionner évidemment donc c'est quelque chose qui va sortir de l'analyse des défis systémiques qui sont multiples qui sont fréquents fréquentes merci beaucoup madame l'ambassadrice pour cette réunion pour cette discussion avant de revenir sur Catherine je voudrais parler sur quelques sujets sur ce qui est lié à l'échelle et aux besoins de la réponse les besoins pour la connexion entre l'espace des politiques les discussions des politiques et ce qui est nécessaire dans un contexte spécifique pour les personnes madame l'ambassaderie l'a mentionné quand les personnes ouvrent leur robinet il n'y a pas d'eau donc les impacts du changement climatique au quotidien dans la vie quotidienne construire des processus et répondre à la crise spécifique ce sont des processus à long terme donc il y a aussi des réponses à court terme pour ce type de crise l'attention qu'il y a entre le modèle participatif et les approches centralisées et aussi ce qui est lié à la transformation à long terme Catherine je sais quoi tu vas nous parler et on pourra faire un zoom sur un thème spécifique merci beaucoup pour le Next Foundation qui est tout près de Genève et donc Peace Nexus fonctionne dans la construction de paix et c'est intégré dans plusieurs domaines en politique un élément de cette longue liste que j'ai ici et que peut-être tu peux voir c'est la notion d'intégrer des actions dans des différentes communautés qui opèrent en silo donc tu as ton expertise dans ces thèmes tu as ces thèmes qui travaillent sur le silo merci beaucoup à ceux qui ont organisé ceux qui ont initié ces processus duquel on fera partie merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence à cette séance la réponse de pourquoi je suis là c'est parce que on supporte le processus du brouillon de ces documents brouillants et moi je vais féliciter les comités de direction pour ces processus je pense que ces brouillants et le recueil de 50 articles qui sera derrière cet article montre la diversité des acteurs qui ont contribué et ils nous donnent les bases pour montrer ce qu'on peut faire sur ce domaine et ça nous donne les premiers pas pour montrer quelle est la direction dans laquelle ce domaine doit partir je ne dis pas que ce soit une direction particulière mais qu'il y ait une cohérence large sur l'agenda et donc je félicite à nouveau tous ceux qui ont fait partie pour les résultats que c'est le début et que ce n'est pas la fin de la conversation la deuxième raison pour laquelle vous avez décidé de travailler avec Peace Nexus c'est parce que la raison de notre fondation Peace Nexus est renforcer la construction des paix l'efficacité et renforcer les organismes au fur et à mesure qu'on renforce les organisations qu'est-ce que ça signifie de renforcer les opérations et quels sont les défis je voudrais dire que la majorité des membres avec qui on travaille ce n'est pas des organisations de construction des paix mais ce sont des organisations qui travaillent dans les secteurs humanitaires dans la migration développement au niveau local au niveau régional et récemment ils travaillent dans la conservation dans les thèmes environnementaux la raison pour laquelle on travaille ensemble c'est parce que ça vient du besoin si on travaille des thèmes de développement de l'environnement le conflit est là donc nos membres sont rendus compte que pour arriver à cet objectif la migration ou les déplacements ou la conservation il faut qu'ils aient les capacités pour faire face aux opportunités qui transforment pour coopération pour aider dans le conflit pour ces programmes donc avec ces défis des réponses intégrées un lieu où on peut travailler c'est au sein de l'organisation et c'est dans l'intégration si on travaille avec une organisation qui n'a pas la construction de paix dans leur mandat je crois que dans la construction des capacités tous ont un rôle et ils font un leadership pour dire ça fait partie de notre mandat on va avoir un cadre de politique comme une stratégie qui accepte que faire face aux conflits ça fait partie de notre travail mais aussi il faut qu'il y ait des champions dans l'organisation dans une unité ou de ressources pour que cette capacité se construise et c'est un grand processus pour grandir pour adapter le programme peut-être un programme intégré avec des objectifs clairs de construction de paix où l'on peut faire tous les deux un de la main de l'autre et ça peut être associé parce que tout ça fait partie de la transformation de l'organisation pour que ça soit plus intégré des mêmes et d'autre côté si on travaille pour une organisation de construction de paix moi je suis ravie de voir comment quelques organisations regardent seulement les groupes le pouvoir des groupes mais ils ne regardaient pas le contexte environnementaux et les tendances donc il faut qu'il y ait cette conscience qui doit être dans l'ADN des organisations de construction de paix on a pensé et on a écouté sur comment les différents acteurs de conflit ont commencé à les faire que ce soit des opérations de la zone unie de construction de paix avoir des directives pour éviter les dommages environnementaux environnementaux ou les capacités des accords de paix des différents accords qui existent et nous avons les accords et dans quelques temps ne sont pas si forts donc nous avons l'aide de la société civile en Afrique occidentale par exemple nous travaillons avec des associations sur des différents sujets avec des petits producteurs aussi eux ils ont un mécanisme de résolution de conflits dans leur mandat parce que c'est nécessaire tout simplement et parce qu'il n'y a pas d'autres organismes qui le fassent donc ce sont des mécanismes qui sont qui réduisent les conflits et des situations sous le stress par exemple donc je vois que le mouvement de construction de paix sont ensemble spécifiquement par exemple le mouvement de jeunes l'environnement il y a comme des coalitions la manière dont les activistes de changement climatique les activistes sociaux se réunissent et il y a une alliance plus large par exemple il y a un réseau de jeunes de construction des capacités ou même il y a un réseau des femmes aussi un réseau très très grand qui a aussi une partie environnementale dans les réseaux donc cette construction des coalitions est quelque chose de très très important je veux aussi dire qu'un autre accélérateur de l'intégration vient du financement évidemment et vous pouvez voir qu'on a mentionné déjà le fonds des Nations Unies mais avec des Nations Unies il y a une narrative de construction des pays comme un agenda plus large et c'est relativement nouveau et donc c'est génial de voir comment les agences de migration et de développement sont plus prêtes pour intégrer la construction des pays dans leur programme parce que ça fait partie de ces narratives plus grandes il y a des ressources là potentiellement la recommandation c'est que le domaine qui est le moins développé c'est le domaine de construction des pays il y a un espace pour pouvoir continuer à développer il y a aussi peu de financement de construction des pays comparé avec l'environnement donc il y a ces espaces n'importe leur origine et pour ces processus de documents bruyants et pour cette conférence une partie et d'autres parties de construire un écosystème collaboratif évidemment si on met tout ça ensemble comme beaucoup d'entre nous le savent il faut que ça se supporte soi-même donc je félicite le processus qui a été très inclusif et une des recommandations premières qui est sortie de ces documents bruyants qui a une conscience et refléter et dire que la construction de paix c'est un ombre de ce qui pourrait être ce n'est pas si divers et inclusif comme devrait l'être il y a un grand potentiel pour ça mais c'est ce que j'ai à prendre pour moi c'est de faire partie de cette conférence être membre de la construction de paix s'engager de manière active travailler avec les autres parce que je pense qu'il faut apprendre des pairs et des espaces de communautés pour qu'il y ait un travail collaboratif sans tout cela on ne pourrait pas arriver à la étape suivante qui est le pas de la connaissance au niveau de politique au niveau international et même au niveau national donc il faut avoir l'habitude d'investir dans ce type d'espace pour apprendre pour avoir un échange interdisciplinaire je vous encourage à lire les documents brouillants mais aussi les documents qui ont contribué et les artistes les artistes de cette conférence et de ces documents brouillants donc pour ceux qui ont un rôle plus grand merci beaucoup et merci beaucoup de votre invitation je veux souligner ce qui est important et c'est cette alliance qui augmente entre deux mouvements entre deux mouvements différents c'est quelque chose que normalement n'est pas très reconnu dans le monde diplomatique avec les capitales diplomatiques il y a beaucoup beaucoup de travail qui est déjà fait qui a été fait les jeunes réponses réconceptualisent les mondes dans lesquels nous habitons avec la connectivité et donc on peut voir ça dans tout le domaine je pense que c'est un des résultats qui n'est pas suffisamment reconnu qui augmente à chaque fois à une échelle plus grande donc je crois que ça a besoin d'une attention plus directe pour que ça soit reconnu de plus en plus et quand on a des discussions de comment faire face à ce type de conflits je voudrais revenir un peu avec elle parce que mais aussi je voudrais inviter Gabriel qui est le facilitateur pour préparer cette séance et il nous a beaucoup aidé à l'organisation de toute la conférence Gabriel tu as regardé le chat j'aimerais que tu partages avec nous quelques commentaires et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce que qu'est-ce que tu pourrais dire Gabriel sur ce que le public a dit merci beaucoup merci beaucoup d'être là même si on n'a pas pu se réunir à Genève les faire ici c'est quelque chose de très important je vais présenter quelques discussions qui ont été très importantes sur le chat qui a été très très actif tout d'abord nous avons une question très intéressante de la part de l'ina elle demande de quelle manière effectivement peut aborder la crise et donc il y a des gouvernements des organismes plus durables et même si le gouvernement s'engage dans quelques crises ça continue à être comme ça et là on signale aussi l'importance des communautés indigènes de les inclure dans ces discussions nous savons que Fidji c'est une étude des cas c'est une étude des cas très très important et après on pourra faire un deuxième tour dans la séance des questions et réponses et aussi pour Lise il est très important d'aborder comment cette crise continue et de quelle manière on peut la finir merci beaucoup Gabriel pour souligner ces points alors de quelle manière les conflits et les crises qui continuent à apparaître malgré les efforts qu'on a malgré les efforts qu'on a menées comment ça continue à se faire et donc quelles seraient les réflexions sur la vitesse des améliorations et des résolutions de ces conflits grâce merci très intéressant d'écouter les ambassadrices réfléchir sur tout ceci si vous me permettez de pouvoir bouger cet agenda diplomatique dans l'architecture diplomatique existante nous voyons que c'est une architecture avec sa propre logique avec son rythme interne donc tout ceci je pense qu'il y a encore des responsabilités pour nous en tant que constructeur de paix environnementale pour nous involucrer pour pouvoir aborder les problèmes que nous sommes en train d'identifier pour le faire le plus de clarté nous aurons le plus de possibilités de succès et donc une des opportunités que nous avons comme constructeur de paix environnementale c'est ce que nous attendons du système international et si nous pouvons vraiment articuler ceci nous pourrons savoir qu'est-ce qui s'attend que nous faisions et de façon plus directe un effort plus direct pour pouvoir nous involucrer avec le système et ce que j'ai vu c'est que nous sommes en train de nous demander pas mal de choses mais ce n'est pas nécessairement que ce ne soit pas clair pour nos interlocuteurs qu'est-ce que nous voulons à parvenir qu'est-ce que nous cherchons des points de vue importants c'est comment prévenir le conflit en relation avec l'environnement ceci pourrait être pour nous en tant que communauté un point neuvralgique un point central c'est ce qui intéresse le plus et c'est ce que nous devons bien faire les stratégies pour faire face au conflit quel sera l'impact et surtout comment sera le conflit pour les ressources naturelles pour les ressources agricoles pour l'économie les conflits pour l'économie l'eau on va toujours avoir des conflits en tant que constructeur de paix notre rôle dans les années suivantes est vraiment de nous focaliser sur les stratégies que nous connaissons qui savons qui vont prévenir le conflit et tous les conflits en général il faut retrouver les ressources l'argent le financement et construire les capabilités je pense que la réalité la plus inconfortable de notre groupe est que nous avons une liste de choses qui sont importantes pour nous et nous avons une façon très compliquée de l'aborder beaucoup de pratiques beaucoup de processus je ne dis pas que nous ne le nécessitons pas mais il y a beaucoup il y a pas mal et le point que tu me demandes pourquoi tu n'as pas parlé de la vitesse il y a la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de la vitesse c'est parce que si nous voulons travailler à toute vitesse beaucoup de ce processus vont devenir quelque chose de répété certains pourraient prendre leur élan et c'est ce qui se passe avec la vitesse parce que où se trouve ce groupe de personnes où se trouve la communauté ils sont vraiment focalisés sur les processus je ne sens pas que c'est l'endroit où nous devons être lorsque nous parlons de vitesse c'est une façon de différencier c'est la façon dont nous abordons la construction d'alliances la participation chacune de ces chacun de ces mots jours semaines mois années d'investissement dans des processus et même pas nécessairement un investissement qui soit échelonné et qui puisse être exécuté de façon rapide est-ce que je peux dire j'ai beaucoup passé j'ai passé beaucoup de temps sur ce thème sur les plateformes dans le système multilatéral avec la priorisation et si on fait ceci on continue comme ça le moins d'impact nous aurons donc je pense que tous les points que nous avons discuté le plus névralgique serait sur comment aborder et nous devons dire ce n'est pas le chemin par ici alors il faut le trouver c'est le point que nous voulons vraiment aborder le plus vite et le premier le plus important merci lise j'ai une autre question il y a une question qui a à voir avec la diplomatie privée les 100 bureaux les réseaux 800 médiateurs informels etc beaucoup de prévention dans ce sens et beaucoup de participation sans que personne ne le sache alors Genève est la capitale globale de ceci il y a une historielle de ce type de pratique en Suisse et en particulier Genève la diplomatie privée est une forme potentielle d'accélérer même si je sais que nous ne devons pas accélérer c'est l'autoroute de la grande vitesse est-ce que ça nous aide à enlever les obstacles du chemin avec une diplomatie utile oui c'est une forme très jolie de le dire beaucoup de choses que je n'ai pas mentionné dans mes commentaires j'ai essayé de préparer le mieux possible j'ai parlé avec beaucoup de personnes et vous savez ce qui me surprend des médiateurs c'est qu'ils ne mentionnent pas souvent les changements environnementaux on parle des droits de l'homme on parle d'autre chose lorsque nous sommes sur le terrain en essayant de faire ceci le thème évidemment l'environnement n'est jamais le principal ce thème des médiateurs n'est pas là de comment nous pouvons le voir pour la formation obligatoire des pacificateurs pour les médiateurs du système des Nations Unies etc pour toutes les institutions il y a pas mal de médiateurs de scénarios de façon plus rapide de plus lente mais c'est surtout de donner la formation sur toutes les fonctions sur tout ce que nous trouvons sur les réseaux alors beaucoup d'entre nous 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 rappelons d'une difficulté forte pour projeter et préparer sur l'engagement international contre la violence et la protection des civils tout ce dont nous avons eu besoin et le fait qu'il a eu du succès c'est surtout la route que nous avons prise nous avions un grand nombre de représentants de spécialistes qui ont commencé à parler du besoin de protéger avant que le conseil général ou l'assemblée générale puisse participer c'est une route qui a vraiment fonctionné de façon miraculeuse car les Nations Unies n'ont jamais dit on va prendre ce principe et on va l'adopter mais je donc ceci est en partie parce que ce thème a évolutionné à travers les réseaux et les représentants spécifiques et ceci est arrivé au centre de l'architecture globale donc je pense que c'est quelque chose comme ça que nous avons besoin si nous le comprenons bien c'est ce que nous devons mettre en oeuvre ça a fonctionné auparavant et ça pourrait peut-être fonctionner maintenant oui avant d'analyser davantage je voulais passer avec l'ambassadeur sur les communautés autochtones celui-ci est un thème important un groupe qui devrait faire partie de l'inclusion dont nous avons parlé est-ce que vous avez un exemple spécifique sur le rôle qui ont joué les communautés autochtones en particulier avec le changement climatique et les droits de l'homme oui bien sûr en fait les communautés autochtones ont une relation très proche avec l'environnement et les communautés autochtones sont dans une très bonne position pour comprendre ce qui se passe à l'environnement donc les exclure de la discussion à niveau national ou régionale serait une erreur fatale pour développer notre futur si le corral meurt les poissons meurent car il y a une structure qui est en train d'être établie à côté de la rivière pardon du bord de la mer ou de la rivière les communautés autochtones savent très bien les effets qu'il va y avoir et pour le monde développé c'est le marketing du tourisme pour certains membres de l'île ils ont des visites justement parce que l'environnement et les touristes viennent parce que l'environnement est protégé alors c'est une décision vraiment intelligente pour le futur alors excluer les communautés autochtones serait une erreur très terrible dans mon pays et ils doivent être un des participants les plus exaltés le 90% de mon territoire du territoire de mon pays et dans les communautés indigènes autochtones et il y a un lien très proche avec les territoires autochtones ils sont les propriétaires traditionnels du territoire on ne peut pas les enlever on ne peut pas le louer ou l'acheter donc en principe ceci est très bon mais lorsque le niveau de la mer monte les territoires autochtones sont les plus frappés en premier lieu donc le cadre légal actuel de Fidji n'a jamais pris ceci en compte on doit demander aux indigènes autochtones comment il faut agir avec l'environnement et travailler avec la communauté internationale et surtout voir l'équipe des Nations Unies sur le déplacement interne a aidé à Fidji à formuler des politiques et des réglementations pour Fidji qui garantissent qu'il y ait une consultation permanente avec les communautés indigènes qui sont celles qui ont le plus d'impact aucune communauté dans un pays peut se déplacer dans un secteur sans le consentement de ces communautés autochtones qui nous parlons quand nous parlons aux autochtones car dans d'autres cultures le directeur de la communauté autochtone et parfois une personne ancienne et s'il faut qu'il sauvegarde sa communauté pour bouger pour se déplacer s'il y a des problèmes avec le niveau de la mer il doit consulter avec les enfants la communauté en général alors on a dû réévaluer les systèmes de consultation et le dialogue avec qui directement nous devons parler car leurs voix ne sont pas toujours entendues et j'ai lu une question qui a à voir avec le cadre législatif cette question je l'ai vu sur la boîte de commentaires et la façon dont nous parlons avec les personnes et les politiques et les lois qui garantissent que les gouvernements répondent avec ce type de participation une participation inclusive et une prise de décision je peux vous donner un exemple de comment ceci a fonctionné au Fidji il y a des zones menacées ici surtout des espèces de poissons les poissons sont très précieux pour Fidji pour toutes les îles pour tous les états et il y a donc il y a un système où les leaders doivent décider quels poissons peuvent être pêchés dans quel mois de l'année alors ce sont les communautés autochtones qui existent sur les zones spécifiques et pour garantir et qui leur donne la possibilité législative et le et cet appui du gouvernement pour protéger l'environnement et nous avons des déplacements internes mais ces déplacements ne peuvent pas se produire sans un consentement interne et l'autonomie et bien sûr c'est le travail du gouvernement de faciliter ce processus merci beaucoup donc monsieur et dame nous allons bientôt arriver à la fin de cette conférence et moi je suis ravi qu'il ne faut pas que je résume tout donc nous avons ici madame professeure de l'école internationale directrice et gestion des communautés dans la plateforme de paix de Genève et je crois que nous avons écouté beaucoup de points d'action comme résultat de la séance les points que nous avons mentionnés dès le début et on ne peut pas tout simplement n'est pas être réaliste et envers les changements qui viennent mais prendre des actions être proactif de manière à ce qu'on puisse faire face à ces défis donc Ken est-ce qu'on peut commencer avec toi et quelles seraient les conclusions que tu as attirées merci beaucoup merci beaucoup aux organisateurs c'est un privilège de faire partie de ces groupes et je veux dire en tant que rechercheur et quelqu'un qui a été présent dès le début de ces discussions c'est que je vois que nous avons beaucoup avancé comparant avec Rio 92 Rio 20 où l'on a fait ces panels qui étaient focalisés sur la construction de paix enfin qui n'étaient pas focalisés sur la construction de paix durable ça n'était pas possible à l'époque ça me rappelle des avancées des progrès que nous avons fait il y a beaucoup d'idées très importantes des concepts et au fur et à mesure que j'écoute les discussions je me demande comme un chercheur et quelqu'un qui a été là depuis le début de ce champ de ce domaine s'il y a quelque chose qu'il faut souligner c'est le commentaire donc je vais essayer de synthétiser c'est la question de l'échelle ici beaucoup de travail initial dans la construction de paix avec des visions de grandes visions de travail dans les rivières dans la dépression géographique dans différentes zones à l'échelle locale des bassins etc donc il ne faut pas démériter le travail local mais une fois nous n'avons pas beaucoup de succès quand on fait des programmes comme le programme de Numa qui a commencé à faire des évaluations dans nos sociétés qui ont réussi à sortir du conflit et d'autres organisations qui s'y intéressent donc je crois que les chercheurs sont amenés à cet agenda et le premier thème c'est que moi je trouve que c'est un défi comme nous que communauté de chercheurs et de professionnels de capturer cet instinct de le monter à une autre échelle plus large c'est une initiative intéressante comme étant par rapport au traitement de l'eau par exemple ça bénéficiait les communautés un deuxième lieu c'est que la transition qu'on cherche en soi-même elle est là présente et est pleine des conflits et il faut le gérer ici et madame la base atrice Kahn a dit que les ressources sont vitales dans le terrain du conflit quand nous avons les technologies vertes et quand les gens commencent à voir quelles sont les applications de leur utilisation et tous ces types des besoins et les besoins technologiques sont des thèmes sensibles et controversiels aussi parce que ça peut amener à des conflits si on veut prévenir ce type de conflit c'est très intéressant quelqu'un qui travaille avec l'eau c'est évident si on demande comment on va gérer l'eau dans 30 ou 40 ans on va recycler beaucoup plus d'eau oui effectivement nous allons devoir faire un espace quand on va dessiner les paysages dessiner et concevoir les paysages etc toutes ces transitions sont pleines de conflits parce que ça va redistribuer ceux qui ont accès ceux qui auront accès à l'eau définir qui doit créer l'espace qui doit se déplacer pour créer de l'espace et donc je vais souligner ici les points de madame l'ambassade rien n'est écrit par rapport à cette approche comme on devrait avoir fait un défi pour notre domaine c'est nous focaliser sur le dialogue mais aussi sur les intéressés donner la voix aux personnes qui sont là et qui ont des inquiétudes et qui ont des problèmes et que leur voix soit écoutée par rapport au conflit et la transition de durabilité et finalement je veux dire que l'idée des points de madame l'ambassade a déjà aussi parlé de comment on n'est pas travaillé en isolement mais que le travail qui s'est fait sur le terrain de manière ensemble vous avez aussi parlé de la relation entre la pratique et ce qui fait la construction des paix et le panel du deuxième groupe ce chapitre sur la sécurité a été une expérience très importante c'est l'intersection d'un modèle climatique pour comprendre les problèmes de la sécurité basé sur la science la bibliographie avec un ensemble plus homogène qui ne soit pas seulement en relation avec les sciences sociales mais avec d'autres types de pratiques ça a été une conversation très intéressante pour connaître ce type de problème et quels seraient les processus à suivre donc je crois que nous avons tous appris et travaillé sur la communication et l'interface et je crois que ce domaine de construction des paix environnementales va mettre l'accent sur le dialogue sur la confiance aussi sur l'expérience pratique sur comment être un pont un pont dont on a besoin et et donc toutes ces idées vont alimenter les pannels dans ces journées de conférences et aussi alimenter notre vision en tant que professionnels et chercheurs merci beaucoup pour attirer l'attention sur les sciences et la société et d'essayer de les faire une réalité dans les communautés c'est quelque chose que je voudrais discuter mais bon le temps est fini nous avons aussi la dernière réflexion sur les pannels Annika donc tu n'as pas besoin d'une présentation c'est la personne qui s'est charge de la plateforme et elle a joué un rôle fondamental lors du document bruyant et merci beaucoup à toi merci à tous ceux qui ont travaillé sur la construction de ces documents est-ce qu'il y a eu des choses nouvelles dans la séance oui je sais que c'est un peu dangereux de parler parce que le temps est fini donc c'est un privilège d'être ici je dois le dire c'est une inspiration aussi merci beaucoup à tous les invités merci de vos interventions je me sens beaucoup plus motivée et comme Akim m'a dit nous travaillons sur le conflit on m'a dit on m'a demandé de partager mes idées sur où on va et le connecter avec la conversation d'aujourd'hui et moi je veux souligner cette interface diplomatie et stratégie et c'est clair que nous en tant que communauté nous avons besoin de continuer à développer à construire des relations avec ceux qui font de la politique ceux qui font aussi les directives et cette collaboration avec les chercheurs les professionnels les personnes qui font de la politique c'est quelque chose qu'il faut améliorer comme on l'a dit dans les derniers panels où j'ai été il y a eu des recommandations etc des investissements dans des différents points de connexion sur des différents domaines et aujourd'hui ces discussions sont apparues à plusieurs reprises aujourd'hui donc comme madame l'ambassadeur il a dit beaucoup des gens n'ont pas le temps pour les discussions académiques et ils ont le temps pour transformer le système sur le terrain donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça donc je crois qu'il faut continuer à travailler sur ce que nous avons sur nos focalisés sur nos points forts dans les discussions académiques et mettre nos points forts en pratique de manière à ce qu'on puisse renforcer et faire construire un dialogue beaucoup plus inclusif et avoir ces types de conversations dans d'autres langues même par exemple donc c'est clair que nous avons plusieurs écosystèmes plusieurs acteurs nous avons vu ça dans la conversation d'aujourd'hui chacun a un rôle à jouer et la clé comme moi je les vois c'est d'investir du temps du personnel et des ressources et de l'énergie pour voir de quelle manière collaborer donc le temps est fini il y a quand même plusieurs exemples de ces dialogues d'aujourd'hui et aussi il faut être pratique et moi je vais donc parler du comment de la manière de cette collaboration interinstitutionnelle entre les acteurs tout simplement c'est quelque chose de très difficile à faire c'est intégrer ce que nous avons c'est pas facile nous avons parlé de ces défis de prioriser de donner la priorité à certains à certains points donc j'ai trois points de réflexion tout d'abord c'est l'investissement du temps de quelle manière on travaille pour créer et pour avoir du temps pour nous connecter et interagir avec les autres dans une collaboration et après la collaboration entre les institutions et les ressources du temps au niveau financier qui a été nommé plusieurs fois un deuxième lieu l'idée d'inclusion qui a surgi plusieurs fois plusieurs reprises aujourd'hui nous avons l'intention de savoir avec qui on se connecte quel est l'argent qu'on va investir par exemple les interprètes pour parler dans plusieurs langues pour la réunion de conservation donc l'anglais ce n'est pas la langue de la conservation donc comment on va construire cette décolonisation dans le système et dans la manière dont on travaille et un dernier lieu la collaboration c'est et c'est le comment s'est améliorée parce que c'est mon travail de quelle manière pour que les gens soient motivés soient encouragés et pour surmonter ces barrières linguistiques économiques pour connecter les uns les autres donc il y a eu aujourd'hui plusieurs questions plusieurs personnes connectées aujourd'hui et ce matin et donc on doit continuer à faire ça et deux ans après la pandémie ça montre aussi que la communauté la construction de la communauté la construction de paix sur le futur et donc je veux dire que j'espère que vous puissiez tous connaître et trouver cet espace de connexion et on puisse avancer je crois que le temps est fini et je vois que tout le monde est d'accord avec quoi la collaboration est nécessaire et donc on va s'assurer qu'on construit une communauté pour pouvoir faire face aux défis et on puisse continuer à investir dans la collaboration comme ce type de conférence je vais vous voir tous en Zoom et en Stockholm au mois de juin aussi merci merci tu as parlé de l'importance du temps et nous avons abusé un peu de votre temps des présentateurs de participants dix minutes de temps de la séance et je vais tout simplement reconnaître la richesse des expériences et des dialogues que nous avons eu aujourd'hui merci beaucoup à tous et à toutes merci pour partager vos réflexions et à tous les participants si actifs sur le chat aujourd'hui Annika Ken Gabrielle madame les ambassades de RIS il y a beaucoup plus aujourd'hui et donc ce que Ken a dit en dernier lieu c'est que nous avons vu une évolution incroyable de la communauté de la construction de paix environnementale c'est paix et dans l'espace dans lequel ça fonctionne donc je crois qu'il y a pas mal de stimulus que nous avons reçu et de ceux qui font de ceux qui font les politiques et voir de quelle manière on va connecter avec ce thème transversal pour avoir un meilleur profit la priorisation unir force de manière tactique sur le thème où l'on ne peut pas travailler tout seul on ne peut pas travailler tout seul dans un domaine si complexe merci beaucoup aux interprètes qui nous ont aidé à nous connecter à quelque sorte à l'équipe technique derrière cette séance sans interruption merci beaucoup passez une bonne journée à l'équipe à l'équipe et à l'équipe on ne peut pas à l'équipe à l'équipe et à l'équipe